bonjour à tous fait un petit bout de temps que que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de changer de point de vue en positionnant la caméra différemment voilà je joue avec les images justement c'est bien ça le sujet de ma petite vidéo aujourd'hui l'image de soi j'étais beaucoup en déplacement ces derniers temps l'actuellement je suis dans le beaucluse vers avignon et puis je suis partie sur lyon après sur paris et je suis même allé jusqu'à hasbrooke qui se trouve tout en haut à la frontière de la belgique là-haut vers l'île alors j'ai bien fait plus de 2000 km à les retours et pendant ce petit périple et bien je suis allé je suis allé visiter des personnes que je vois pas souvent des personnes de ma famille je suis allé visiter mes enfants des amis aussi également et puis j'ai rencontré aussi des des personnes que je côtoie professionnellement et finalement je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas fait que visiter des personnes j'ai aussi visité des scénarios et des croyances que je croyais obsolètes que je croyais dépassé vous savez ce type de scénario on disait mais c'est encore là ça ben oui des fois on a l'impression que c'est jamais fini voilà et et en l'occurrence les scénarios dont je me suis retrouvé confronté c'est en lien avec l'image de soi vous savez combien c'est pas agréable amener de se retrouver enfermé dans dans une image qu'une personne ou un groupe de personnes vont avoir de vous qui n'est pas vous alors parfois c'est flatteur quand l'image est très positive mais quand l'image est considérée comme étant négative c'est à dire qu'un moment donné ça vient toucher des choses de nous qui qui viennent nous nous agacer nous énerver nous mettre en colère et donc du coup on va essayer de prouver mais non c'est toi qui penses ça mais moi je suis pas ça et c'est là où on va rentrer en tous les cas c'est là où je je rentre dans des des justificatifs où je cherche à prouver que je ne suis pas là tous les cas il ya toute une période de ma vie où je me débattais mais non je suis pas ça je suis autre chose pour même moi même je m'enfermait dans des images et donc je pensais que j'étais quelqu'un que je n'étais pas compliqué tout ça mais en tous les cas je me suis retrouvé pendant ce petit périple à plusieurs fois confronté à des images de moi qui m'ont un petit peu enfin qui m'ont beaucoup dérangé et en même temps j'observais j'observais ce qui se passait en moi effectivement ce qui était en train d'être de m'être dit là c'était pas très agréable j'observais les ressentis que ça que ça que ça déclenchait il y avait une petite voix à l'intérieur qui disait lâche et pendant longtemps j'ai j'ai cru que c'était vraiment la chose à faire que de lâcher de laisser glisser en fait ce que la personne pense de moi on dit plus sur elle que sur moi et si c'est pas moi ben lâche et en fait là j'ai j'ai expérimenté autre chose et c'était un petit peu ça que je que j'avais envie de partager puisque toute cette dernière année je suis vraiment dans un processus d'accueil d'accueillir ce qui est là et que je me suis aperçu que bien souvent j'avais des représentations de moi même qui étaient erronées que moi même j'ai pendant longtemps j'ai essayé de correspondre à des images que je croyais être mais que l'être est beaucoup plus grand beaucoup plus infinie que ça et en fait je me suis dit et si ce que te disait cette personne est effectivement une part de toi alors là on rentre dans quelque chose d'un peu plus élaboré et un peu plus inconfortable dans le sens où finalement si ça provoque ce malaise en moi ça vient accroché en moi c'est que il y a quelque chose qui m'appartient dans cette histoire là donc je peux toujours essayer de lâcher mais quelque part le fait de lâcher en disant que finalement ça n'appartient qu'à l'autre ça peut ressembler aussi une sorte de fuite et si ce qu'il était en train de dire et de ressentir de moi c'était bien une part de moi 1 et donc je suis rentré dans cette expérience de d'accueillir d'abord l'émotion qui était là et de considérer que cette façon très négative des négatives parce que ça me plaît pas mais en fait dans l'absolu c'est absolument pas négatif mais en tous les cas peut-être que cette vision qui m'est proposée là était juste la vision d'une part de moi qui était en souffrance et qui avait besoin d'être accueilli et là ça a été magique ça a été merveilleux oui quelque part c'est vrai je peux dire que le regard que l'autre porte sur moi les attentes qu'il a vis-à-vis de moi ça lui appartient mais à partir du moment où ça vient déclencher quelque chose en moi quelque chose de disproportionné que ce soit en positif ou en négatif j'emploie les mots négatif et positif mais en fait aucun des deux n'est ni positif ni négatif dans tous les cas à partir de moments où ça me met dans une réaction disproportionnée quelque chose qui va me flatter mon ego ou au contraire me blesser et c'est que ça vient parler d'une part de moi quelle part de moi là et est réveiller et toucher cette part de moi que je juge comme étant inacceptable et à ce moment là simplement va lui ouvrir les bras et lui dire ok 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 il y a une part de moi qui est comme ça et c'est quoi le problème et c'est vrai qu'à partir du moment où je l'accepte totalement ou je l'aime je l'accueille ou quelque chose qui se libère et j'ai le droit d'être lâcheuse de service j'ai le droit d'être la stressée ou l'angoissé de service j'ai le droit de de pouvoir être tout ce que je potentiellement penser être négatif quoi parce que je dois correspondre à une image parce que vous comprenez bien que en étant un personnage public animatrice de web tv je dois correspondre quand même à une image convenable et ben non moi j'ai décidé de ne plus correspondre à aucune image quitte à me déplaire moi même et quitte à me regarder comme oh là là c'est qui celle là voilà j'avais juste envie de partager ça sortir de l'image ou plutôt accueillir les images que le que le monde nous renvoie de façon inconditionnelle inconditionnel bon qu'est ce que vous pensez mon nouveau point de vue à bientôt ciao et